Arrestation de l'activiste souverainiste Juvin Brunet Répression d'une monnaie alternative ou de la dissidence La tentative d'Alexandre Juvin Brunet de lancer le franc libre qu'il voulait, je le cite, un outil d'échange quotidien indépendant du contrôle politique des institutions européennes viendrait, selon plusieurs médias, de le mener en prison. Selon ces médias, dont BFMVAR, le procureur de la République de Toulon lui aurait signifié cinq chefs d'inculpation, c'est beaucoup, parmi lesquels celui d'escorquerie en bande organisée. Cela ressemble fortement à une mise en garde envers tous ceux que le système appelle les complotistes et que le vocabulaire normal appelle dissidents. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la répression lancée contre Ajibé, donc Alexandre Juvin-Brunet, que j'appellerai Ajibé pour des raisons évidentes de rapidité dans cette vidéo. Cela, évidemment, n'est nullement péjoratif à son endroit. Donc lancée contre Alexandre Juvin-Brunet au nom de l'interdiction des monnaies alternatives et de la vraie portée de cette action de l'État. Et surtout, de la vraie portée de cette action de l'État. Deux informations avant de commencer. Mon rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022 est toujours disponible. Vous êtes près de 32 000 désormais à vous y être intéressé. Avec l'inflation qui s'est accélérée du fait de la guerre économique contre la Russie, les menaces qui pèsent sur l'euro et la banque centrale européenne qui recommence à s'inquiéter d'une crise bancaire, tous les ménages devraient l'avoir lu. Il est disponible gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La deuxième information, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y inscrire à Mass pour aider votre chaîne favorite à être visible sur cette deuxième plateforme et la faire connaître ainsi à un maximum de personnes qui partagent vos préoccupations. C'est très important. Il y a des crimes pour lesquels la répression garde encore toute sa rigueur. Les crimes de sang, non. Les violences contre les citoyens, non plus. Les incivilités qui empoisonnent leur vie, non plus. Ce sont les crimes contre la monnaie de l'État. L'usage de toute monnaie non officielle est interdit. L'État est censé protéger la monnaie à court légal, c'est-à-dire qu'il peut réprimer les monnaies alternatives, c'est officiellement la raison de la sanction contre AJB. Il lui serait reproché, alors je cite, cette fois ce n'est pas lui que je cite, ce sont les termes du procureur de la République, l'exercice illégal de l'activité d'émetteur de monnaie électronique, la fourniture de services bancaires de paiement à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit, la mise en circulation de monnaies non autorisées en vue de remplacer la monnaie ayant cours légal. Et sur et sur le gâteau, donc je vous en parlais en introduction, l'escroquerie en bande organisée, pour faire bon poids. Pourtant, l'État lui-même, via la Banque Centrale Européenne, est à l'origine d'une escroquerie d'une échelle gigantesque, qui est la création de fausses monnaies par milliers de milliards depuis dix ans. Les wagons de milliards issus de la planche à billets sont de la monnaie légalement émise, mais économiquement parlant, elle est fausse, puisqu'elle n'accompagne pas une quelconque création de richesse. Le résultat est une véritable destruction de l'euro par la BCE elle-même qui est en cours. L'ironie dans l'affaire Juvain-Brunet est que c'est précisément cette situation qui suscite des initiatives comme la sienne. L'idée est d'offrir aux citoyens lambda une alternative pour ne pas être entraînés dans la ruine de leur monnaie officielle. La souscription en quelques jours par 4 000 personnes au franc libre, qui est le nom de la monnaie qu'Alexandre Juvain-Brunet a essayé de mettre en service, la souscription à cette monnaie par 4 000 personnes révèle la défiance qui frappe l'euro dans la population. C'est pour le système une bonne raison d'être réactif dans la répression pour éviter toute contagion accélérée de cette défiance. A cet égard monétaire, la répression qui s'avace sur AJB est cohérente avec le credo de l'État et de la BCE. Mais on entrevoit une autre dimension dans l'action de l'État contre l'initiative monétaire d'AJB. C'est l'accusation d'escorquerie en bande organisée que d'ailleurs il conteste absolument et qu'en l'absence de preuves actuelles, nul ne peut reprendre. Parce que cette accusation est de nature à dissuader à l'avenir les populations de participer à tout système de monnaie alternative. C'est ça qui est très important. Tout ceci donne l'impression que l'État veut faire un exemple, mais il faut se demander quel est de sa part le but réel de cette méthode. Derrière le prétexte de sa mission de défense de la monnaie légale sur le territoire national, le but n'est-il pas aussi, voire prioritairement, de frapper un activiste contre le régime ? Il suffit de regarder, ou en tout cas si ça ne suffit pas, ça donne à penser dans cette direction, les titres des médias officiels pour comprendre le système considèrent AJB comme un ennemi. Le quotidien Libération, désormais le mal nommé, un des organes emblématiques de la pensée officielle, titré il y a une semaine, le complotiste Alexandre Juvin-Brunet en détention provisoire pour escroquerie en bande organisée. Le ton est donné, ça respire l'honnêteté intellectuelle et la déontologie journalistique. Naturellement, l'État n'ignore pas les prises de position radicales de AJB contre sa politique, pendant la crise de 2020-2021 dont ils ne font pas prononcer le nom, et qui commence par Co. Ni non plus l'ensemble de ces accusations à minima de forfaiture contre le gouvernement. Le qualificatif de complotiste, dont la fume Libération et d'autres médias de l'oligarchie, est clair. Pour eux, l'initiative monétaire d'AJB s'inscrit dans une logique générale de dissidence. Leur cible est tout autant la dissidence que le franchissement supposé de la ligne jaune monétaire avec la création du franc libre. La première leçon de cette affaire est que défier seul ou en petite organisation le système est voué à l'échec. Pire que ça, s'est engagé à un combat totalement inégal contre la puissance de l'État et de la justice qui va avec. Remarquons qu'à l'origine, le franc libre est une crypto-monnaie et que cet aspect technique n'a pas empêché l'État de la réprimer, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent rappelez-vous le discours au sujet du Bitcoin quand il est sorti et par la suite appliqué à toutes les crypto-monnaies et donc aux milliers de crypto-monnaies qui existent. La puissance publique ne peut rien contre les crypto-monnaies parce que le système est décentralisé, etc. La deuxième leçon de cette expérience d'Alexandre Juvin-Brunet est donc que pour réprimer l'usage d'une crypto-monnaie, M. l'État sait comment faire. Il met les gens en prison et ça marche très bien. La troisième leçon, conséquence des deux premières, est que les seules solutions qui vaillent pour protéger nos patrimoines des effets de la situation actuelle sont des stratégies individuelles. On vient de voir qu'une stratégie beaucoup plus organisée que ça du type monnaie alternative de secours comme le franc libre se termine mal. La plus évidente est de ne conserver que très peu d'euros mais ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin. J'en parle dans le rapport offert Défendre son patrimoine en 2022 accessible par le lien sous la vidéo et par la fiche qui apparaît en haut à droite en ce moment. Dites-moi en commentaire si à votre avis la raison principale de l'arrestation d'Alexandre Juvain-Brunet est le lancement du franc libre ou son activisme dans la dissidence. N'oubliez pas de liker, partager, c'est très important si vous voulez faire connaître la chaîne. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de l'écran ou le lien visible sous la vidéo. Demain sera pire qu'aujourd'hui, n'en doutez pas, c'est la logique de la situation de la France. Garder le moral et l'esprit lucide, c'est notre recours ultime. Portez-vous bien, à bientôt.